J'espère que la femme au Comoré-Saint est très contente d'avoir collaboré avec ces fédérations. En fait, c'est l'importance de votre présence à tous, c'est tout ici que vous avez identifié en tant qu'acteur fondamental pour le Comoréen. Et c'est uniquement qu'en collaborant de façon vraiment intense et transparente qu'on arrivera à mettre en place cette stratégie de façon efficace à ce qu'elle soit un succès dans la stratégie de Comoréen. Donc, la raison de la présence ici de mon intervention, c'est un, de soutenir bien évidemment cette stratégie du Comoréen comme le désormais du fruit de mes féminins, de vous saluer à tous et à tous d'ici, à mon avis, c'est un grand plaisir pour moi que je vous les emmène virtuellement, et de vous présenter aux stratégies, des priorités sur lesquelles nous avons réalisé, le développement de cette stratégie qui a créé une croissance exponentielle du fruit de mes féminins. Notamment sur ces dernières années, croissance que vous appréciez à travers la dernière Coupe du Monde 2023, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque nous avons des indicateurs en hausse à tous les milliers. Et enfin, dans un troisième temps, vous présentez, vous rappelez, les programmes de développement de FIFA, qui est un petit peu la manière dont on supporte nos associations, nous avons huit programmes de développement de manière à collaborer, ce que nous avons effectué avec la Fédération Comoréenne, avec les partenaires techniques, avec la REL, à travers, dans un premier temps, l'établissement de la stratégie, mais aussi de, par exemple, lié à améliorer la participation, dans la campagne de développement du football, ou alors le développement des ligues, programme qui mettra plus tard au Comor, en septembre 2024. Alors la stratégie FIFA du football féminin s'est créée sur la période 2020-2023. Il était évidemment une ambition assez importante, et une vision qui était d'accélérer la croissance, c'est la professionnalisation du football féminin dans le monde entier. Donc il s'agissait vraiment d'offrir des opportunités sur l'emploi du terrain aux jeunes filles et aux jeunes femmes de façon globale, dans le monde, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait huit programmes de développement assez différents, assez complémentaires, et qui touchent à un secteur différent du développement du football féminin, de manière à ce que les associations qui s'identifient leur besoin, choisiraient les programmes, pour que nous puissions les intégrer, les mettre en place, les développer ensemble. Donc c'est un défi, parce qu'il s'agissait aussi bien d'aider des pays qui débutaient dans le football. Et moi, je vais vous proposer aussi de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives à des pays qui étaient déjà confirmés. Je crois que mon fils, excusez-moi, à des pays qui étaient déjà confirmés dans le football féminin. Et avec un objectif stratégique qui nous permettrait de mesurer un petit peu l'efficacité de cette vision, qui était la Coupe du Monde 2023, organisée en Australie. Donc la question est un petit peu de là. Est-ce que les stratégies mises en place de 2020 à 2023, quels vont être les indicateurs sur le grand événement par attendu, qui vont nous permettre de mesurer si nous aurions eu du succès ou de l'efficacité ? Cette vision s'est accompagnée d'une stratégie spécifique et bien définie, à travers trois missions identifiées, trois actions clés. La première, d'accroître la participation. C'était l'objectif principal. Pouvons-nous attirer de nouvelles joueuses ? Il est retenu dans le football. Il est en train d'avoir un plus grand nombre de joueuses, notamment au niveau du football de base et du football des jeunes, avec un objectif affiché d'atteindre 60 millions de joueuses d'ici à 2026. La deuxième mission était d'améliorer la valeur commerciale de nos compétitions. Pouvons-nous optimiser nos compétitions et leur donner encore plus de visibilité. De manière plénialement encore à leurs valeurs commerciales, on va créer de nouvelles sources de renommage commercial. Donc avec un point de clé, de les rendre encore plus attentifs et d'améliorer leur visibilité de manière à générer ces activités, ce football féminin. La troisième mission était de bâtir des fondations solides. Il s'agissait un petit peu de construire un écosystème plus moderne où on placerait vraiment la femme au centre du football féminin, lui donnant accès à des positions clés, à des positions à responsabilité, comme être membre au sein des comités exécutifs, au sein des comités de football féminin. Il s'agissait donc de former l'agent féminin, de lui donner des outils, de manière à accéder à des postes importants, à des postes à responsabilité. Trois missions principales qui pourraient être atteintes, ce sont huit et cinq piliers, cinq des stratégies, en fait nos cinq priorités concernant la stratégie FIFA 2020-2023. Chaque piliers donnaient avec une série d'objectifs, je dirais, assez simples, des objectifs ambitieux mais réalistes. Et surtout, nous pouvions nommer simplement que les associations pouvaient comprendre que nous puissions réaliser et que, par la suite, nous puissions mesurer. Le premier pilier était de développer le football. Développer le football sur et en dehors du terrain. Mettre en place nos programmes. Mettre en place des académies internationales. Le deuxième pilier était de mettre en avant. Mettre en avant nos compétitions, à travers la popularité de la ville du monde, améliorer les compétitions de la ville du monde jeune. Mettre en place des compétitions nouvelles pour les clubs. Ou encore de nouvelles pour du monde, à travers la ville du monde, à travers la ville de la ville du monde. Mieux communiquer et mieux commercialiser. Parce que nous pouvions mettre en avant encore plus nos programmes, avoir une stratégie marketing dédiée. Administrer et diriger. Être sûr que nous avions une égalité des sexes. Et des femmes au pouvoir et en responsabilité. Avoir plus de femmes au sein du comité exécutif. Avoir plus de femmes au sein de la position clé. Et enfin, le dernier pilier. Former et responsabiliser. Qui était, pouvons-nous, augmenter le pouvoir du football. Et améliorer encore plus la vie des jeunes filles et des jeunes femmes. Non seulement en mettant en place le programme, mais aussi en créant des partenariats avec des sponsors, avec des organisations non-gouvernementales, qui véhiculeraient un petit peu le même message que nous, de manière impactée, encore plus forte, par la foudre et par d'autres netteurs, la vie des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc ça traverse ces cinq piliers, et ces objectifs précis pour chaque pilier, que la stratégie du football féminin 2020-2023 s'est mise en place. Et de cette stratégie, 2020-2023, nous pourrons dire, je pense, que le football féminin a connu ces dernières années une croissance exponentielle, avec un intérêt et une participation qui est fortement augmentée, avec des fans maintenant remplis de femmes, une qualité, bien entendu, de jeu qui s'est décuplée, avec une professionnalisation aussi qui s'est accueillée. Et nous avons maintenant des sponsors et des chaînes de télévision vraiment très intéressées par la diffusion du football féminin qui veulent rejoindre les compétitions, les représenter, les retransmettre et adhérer au valoir du football féminin. Et voici un petit peu pour que vous vous rendiez compte des progrès dont vous avez réalisé, bien entendu, uniquement par le biais de l'Action FIFA, mais aussi des confédérations, mais aussi des fédérations, et surtout des acteurs clés, des acteurs locaux, des clubs, des écoles, des mondiales, et des gens qui offrent tous les jours, tout comme vous, au développement du football féminin à Moulin. Voici un petit peu l'histoire de Coupes du monde successive, retraçant le progrès net et exponentiel du football féminin, progrès qui, je pense, va encore être décuplé pendant les années dernières. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupes du Commencement Yeah We are our own referees and we are our own mentors And we gather in force we seieli in support we weren't part of before and respect to the people who own those roles. 1999 The most memorable moment of our time. Brandi was free when that ball crossed the line. Free to celebrate. A celebration for freedom. Freedom from fear for our bodies and how some perceived them. Because that body was strong. Mais ce corps a été mis en train de se faire et ne peut pas être leurs de l'esprit dans les yeux de tout. Et nous nous sommes à l'aise de ses soffres et nous sommes à la télévision de la télévision. Et nous sommes à la voix de l'esprit de la voix, nous nous sommes à la voix de la voix du nom de la voix, nous sommes à l'aise de la voix de la voix. On se voit que nous sommes à l'aise de la voix. Nous sommes à l'aise de l'aise de l'ombre. Tout le monde est à l'âge. La histoire, leur histoire, l'histoire. 2007, Martha Wasserman, she looked down on the lead back and went through the motions. Her footwork was a dance, it left nothing to chance. She is the love of this game, the up-on-the-bromance. So don't hold back, take your boom off and kiss it. When a chick wears a bra, it doesn't make it explicit. There's nothing to prove now, because they've already proved it. 2011, the young dog wins in the wake of the disaster, for the spirit of their communities, for the gift they have mastered. Turning pain into joy, and tears into laughter. And as the sun rises, we remember these moments years after. 2015, the year of the laughter they gave me. No matter how long the ball flies partly all like this, and no matter how long the plummet haven't touched, is a mattress. And what talent is born is. Infection takes practice. We felt. Tension grew. And I remember when we had hardly any heroes to look up to, but our mums stood on cold sidelines and screamed our names because they knew. One day that we will be recognised for the feelings that we deal with. 2019, in the city of London. Fireworks fly, in the skies above, in countries far away. In countries where football is about more than a game, it's about having something to say. and standing firm in the face of intolerance and hate. So spread your arms wide, as the statue that they will build if you are dead. 32 teams now. A whole world full of dreams now. The world is ready. It is. 6. 14. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. on each other's shoulders hanging there and now we stand on the shoulders of giants and we dream of what's next and the answer is beyond greatness and that's why it seemed interesting to compare the Coupes du Monde organized in France in 2019 to the Coupes du Monde organized on the first continent, in Australia and in the Netherlands in 2023. The Coupes du Monde passed from 24 people to 32 people. But at the same level of the audience, the participation and engagement, which is very interesting to look at the Coupes du Monde en 2023, it was really the most remarkable, the most important ever organized in the history of the Coupes du Monde. If we consider the Coupes du Monde en 2023, the number of views, we approach the Coupes du Monde en 2023 between 2 million, between 1,1 million in France in 2019. The number of views in the Coupes du Monde a bondi from 1,1 million to 1,5 million in the Coupes du Monde en 2023, so an increase in 30%. The number of teams due to the evolution of the Coupes du Monde a also evolved from 24 to 32, and the number of fans who are engaged through the social networks and platforms FIFA will pass from 2 million to 100 million for the last Coupes du Monde for the last Coupes du Monde, so an increase in 1 500%. Considerate the rentabilité of the last Coupes du Monde, which is a factor primordial. On the level of the revenue generated, it is quite interesting to constate that for the first time in 2023 in Australia, we have achieved a balanced budget. The Coupes du Monde in Australia is not deficient, and it is also financed, because of a consequence of sponsoring and marketing, when all the Coupes du Monde aforementioned the Coupes du Monde affiche a negative budget. Concernant la rémunération FIFA octroyée aux équipes, les participants, elle est passée de 50 millions en 2019 à 152 millions octroyés à toutes les équipes, soit un budget accordé pour les participants qui a été multiplié par trois. Pour la première fois aussi, nous sommes assez fiers d'annoncer que nous avons vendu les droits commerciaux de la Coupe du Monde féminine seulement, c'est-à-dire la mise en avant de cette image du football féminin, non pas associée au Coupes du Monde du football masculin aux compétitions masculines, comme c'était un petit peu le cas avant, où nous nous arrivions à vendre des compétitions féminines qui venaient en appui ou en supplément des compétitions masculines. Cette fois, c'est seul le football féminin, seule la Coupe du Monde du football féminin qui a été proposée aux sponsors, ce qu'on appelle en anglais « stand alone » pour une première fois en 2023. Et ce qui a généré, bien entendu, ce succès, cette explosion du football féminin, un nombre de sponsors croissant qui est attiré par les valeurs du monde qui venaient bien entendu devant présentées. Et en 2023, nous avons contracté avec 5 sponsors du global, qui ont les rois du football féminin, je ne vais pas monter en dessous de toutes les compétitions, pas seulement la Coupe du Monde Seigneur, mais aussi les Coupes du Monde des Jeunes et les programmes de développement, plus 25 sponsors additionnels. Nous avons des grands mondes que Visa, Qatar, Unilover, qui se sont associés à cette Coupe du Monde, au niveau du sponsorisme, c'est véritablement explosif. Comparé à la dernière Coupe du Monde, nous avions réussi à contracter avec 6 partenaires, dont passer de 6 à 30, et avoir une multiplication par 5 sur la Coupe du Monde. Un niveau qui sera à la dernière Coupe du Monde a aussi beaucoup augmenté, avec des écarts entre les équipes qui se sont amandées, et ça c'est très important, ça montre un niveau féminin qui se muscle, qui monte, et avec des équipes qui sont de moins en moins différentes. Tout d'abord, les bises équipes nouvelles, qui ont participé à la Coupe du Monde, cela veut dire que les championnats nationaux se sont améliorés, au niveau des compétitions ont augmenté localement, et faisant des sélections de joueuses, qui fournaient des équipes nationales plus compétitives, qui sont arrivées à se qualifier pour la compétition. Nous avons enregistré 7 équipes, avec une première victoire, le Maroc, le Mont-Westernand, et à noter, que des équipes des 6 confédérations de manière riche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément de dominance d'un secteur ou d'un autre, de dominance européenne ou américaine, comme c'était auparavant, et c'est même, je dirais, la dernière Union a été une concentration pour le continent africain, avec 3 équipes qui ont progressé jusqu'en 16e de finale, avec des prestations excellentes pour les équipes, que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Cette croissance du football féminine ne se dépende pas dans la Coupe du Monde 2023, et qui a eu, bien sûr, un potentissement mondial, et une croissance que nous pouvons mesurer, avec un impact, pas seulement sur la Coupe du Monde, mais aussi à l'échelle mondiale, au niveau des activités. Nous avons maintenant 16,6 millions de femmes et filles qui jouent football de façon organisée, dans le monde, au Comores, à mon nom, partout dans le monde. Un nombre de compétitions féminines qui se multiplient par 3 depuis 2019, avec des compétitions qui sont nées de nouvelles compétitions, notamment chez les jeunes, avec une attirance pour les jeunes moins de 15 et 97, où la FIFA collabore avec la Fédération. Un nombre de transferts aussi qui dénote une professionnalisation du jeu, nous sommes quand même passés de 694 transferts en 2018, à 1888 transferts en 2023. Ce sont 50 de comptation de 162%. Plus de transferts. Plus de joueurs professionnels. Plus de contrats proposés. Et si l'on serait fait dans la valeur de transfert, alors là c'est un chiffre qui a complètement explosé entre 2018 et 2023, toujours avec 5 ans d'écart, de 600 000 dollars, 0,6 millions, jusqu'à 6,1 millions. Donc une somme de transferts qui a été multipliée par 10, et avec une multiplication du nombre de transferts. Donc non plus quelques transferts qui attaparaient en grosses parts de marché qui faisaient les gros titres, mais en plus grand nombre de joueurs transférés avec des sommes plus importantes en moyenne sur les groupes. Et enfin, pour perpétuer cette croissance de la Fédération, la FIFA de façon concrète propose aux associations membres 8 programmes de développement. 8 programmes de développement que nous voulions différents, complémentaires et sur les yeux. De manière à ce que chaque association puisse identifier ses besoins, puisse s'enregistrer à des programmes, y participer, et que nous puissions les mener à bien ensemble. Alors des programmes qui vont de l'élaboration et la stratégie qu'il faudrait faire, au développement des compétitions, à l'amélioration de la participation, au développement des entraînements, de manière à avoir plus de jeunes filles de qualité au sein de l'entraînement. Donc, trois de licences au club, enfin de professionnaliser les clés, mais aussi le standard des ligues. Et enfin, notre promotion au poste de direction, ou la formation en capacité des administrateurs, de manière à avoir des jeunes féminines qui sont prêts pour le leadership, pour des postes à responsabilité, mais aussi pour des postes administratifs, de manière à améliorer leur travail du quotidien. Et c'est donc ces huit programmes que nous proposerions de façon concrète les associations. Nous étions vraiment ravis de collaborer avec la Fédération du football du Comore concernant d'abord le premier programme. Il s'agit aussi d'établir la stratégie du football féminin, qui a été brillamment fait par la Fédération, avec un travail acharné de la Fédération du département technique, et notamment d'Armel, pour ensuite partager avec lui, proposer la stratégie du football féminin sur les années à venir. Et je sais que c'est un document stratégique qui va être ensuite présenté par Armel, qui va être discuté. Et cela, nous en retour aurons une importance capitale, de manière à la construire du mieux mouvement, et surtout à la méfondance, après de façon efficace, pour l'éducation assurante suivie, et mesurer nos actions. Donc je dirais qu'au Comore en général, en particulier, nous avons une mission noble, celle qui est d'implémenter cette stratégie, et de participer à la vision de la Fédération du football des Comores, qui est vraiment de développer le football de base, d'offrir les opportunités, de participer à l'émancipation des jeunes filles et des femmes comorières à travers 5 axes prioritaires, du développement du football de base, du développement du football des jeunes, formation des entrailleurs, sur des aspects aussi de gouvernance améliorée, formation d'élite, pour obtenir des meilleurs résultats à l'échelle internationale de vos équipes. Je sais qu'à Armel, qu'on va aller présenter à la stratégie. J'en ai fini pour ma part, avec la présentation, bien entendu, des programmes FIFA, qui est important pour nous, de développer le football féminin, et de collaborer avec la Fédération du football, et je suis bien sûr prêt à recevoir avec plaisir tous les commentaires, toutes les questions de l'Assemblée, qui est présente à Moli. Je vous remercie pour m'avoir invité, je vous remercie pour tous vos efforts, pour vous centrer sur le développement de vie, votre féminin au pouvoir. Merci beaucoup Simon, tu m'attends ? Oui, pas mal. Je vais vous téléphoner. Je vous remercie. 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 Et je vous remercie. Je vous remercie. Si bon, tu m'attends ? OK. Il y a une question qui vous est proposée. Il y a de suite. Merci. OK. Merci Dimon. Bon, je vais vous remercie. Voici des questions que je vais te poser. Bon, on a bien suivi votre intervention et elle a été très intéressante. Ma première question est la suivante. Vous avez parlé du développement du football féminin Comores. Est-ce que vraiment les instances telles que la FIFA, la Fédération de football de Comores, ont vraiment le moyen, les moyens sont là, mais je vous pose la question, de vraiment développer les infrastructures de base pour le football féminin ? Parce que là, cela pose un grand souci. Les terrains que les hommes utilisent aujourd'hui ne sont pas vraiment adaptés par rapport au football des femmes. Ma deuxième question est la suivante. Sinon, bon, sinon c'est un souci ou un souhait. Ce que je pense de ça, c'est que le football féminin, pour qu'il ait un développement nécessaire, cela doit commencer à partir de l'école, dès l'enseignement de base. Puisqu'on parle de l'enseignement de base, on peut lier ça. On peut faire une synergie entre l'enseignement de base et le football féminin au niveau des classes. En tant qu'il serait mieux, je propose, il serait mieux que l'on propose au programme de l'enseignement, d'instaurer, comme on fait ça dans le sport, il y a le sport dans nos écoles, mais le football, qu'il soit une discipline de base parmi les disciplines sportives qui est dispensée dans les écoles élémentaires. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir instaurer cette politique dans nos établissements ? Bien sûr, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui de fois aussi s'occupe de la jeunesse et du sport. Merci. Alors, Ahmed, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors, je suis typique autographe, au chef de l'ordinateur, je peux m'assurer que j'ai bien compris les questions, on va vous faire un petit résumé. Il me semble que sur la première, c'est à parler des financements des programmes, et notamment des problèmes d'infrastructure au Comand ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, vous précisez ce que je sais de mon côté. Sur les 8 programmes de développement du football féminin que nous proposons, chaque programme s'accompagne d'un soutien financier, d'une expertise technique et d'équipement. C'est-à-dire qu'on essaie de s'assurer probablement que si vous lancez les programmes de développement des ligues, comme il va être annoncé plus tard au Comand, ou la campagne de promotion du football féminin, par exemple, la campagne de promotion, le budget est de 10 000 milliards par an, organiser des festivals et attirer une nouvelle joieuse. Concernant le programme de développement des championnats, le budget est de 50 000 milliards par an, de manière à organiser, mieux structurer une compétition, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun des 8 programmes va avec un budget qui devrait être suffisant, qui devrait permettre le financement par rapport à ce programme, de manière à ce que les fédérations ne pêchent pas et qu'elles n'ont pas, bien sûr, à mettre la main à la gauche de manière à réaliser ces programmes. Donc ça, c'est pour le côté soutien financier, ça s'accompagne aussi de matériel, que nous envoyons. Et toutes les équipes du développement des championnats seront dotées en matériel, pareil pour la campagne de promotion, généralement nous envoyons des équipements complets pour les jeunes filles avec des ballons, etc. Donc ça, ça concerne l'aide concrète qu'on donne aux fédérations en matière, qui est vraiment plutôt féminin. Et le deuxième problème primordial que vous avez soulevé, qui est les infrastructures, qui est un des piliers de la stratégie, je pense, présentera le département technique, il est sûr que ça conditionne les programmes de développement et qu'il faut tenter au maximum de l'améliorer. Je sais que d'autres divisions FIFA, tels le programme Forward, construit des académies, met en place des stades sous-demande, et la FIFA essaie d'aider au niveau aussi infrastructures, mais ça ne fait pas partie des huit programmes de développement nous proposant. Mais peut-être que la fédération pourra partager quels sont les programmes au niveau infrastructures, que ce soit les stades d'académie qui vont être construits, et par la FIFA, puisqu'il me semble qu'il est ancien. Et il me semble-t-il, j'ai commencé sur une deuxième question qui, pour promouvoir le football de base, suggérer une direction du football scolaire au sein donc du secteur scolaire ayant déjà les facilités, ayant déjà les équipes, ayant déjà les joueurs, ça me semble être une excellente idée. Et souvent, on recommande aux fédérations qui, des fois, c'est pas facile pour mettre en place le football dans les clubs, surtout quand il y a peu de clubs, mais se servir du système déjà existant. Tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants vont à l'école, et peur-t-elle, c'est d'être en place dans ça ? Est-ce qu'on peut créer des championnats en s'alliant dans le secteur scolaire ? Ça me semble être un énorme match que vous avez à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup tout le monde. S'il vous plaît, il a répondu ? Il a répondu ? Il a répondu ? Je crois qu'on va prendre une dernière question. Désolé, j'espère que nous ne sommes pas en train d'abuser de votre temps. On va prendre une dernière question avant de partir. Allô ? Tu m'attends, c'est moi ? Non, là, oui, j'entends, mais je n'ai pas encore une dernière question. Ok. Et maintenant, moi, tu m'entends très bien ? Oui. Tu m'entends très bien ? J'entends. Ok. Bonjour, merci déjà de m'avoir donné la parole. Pour aller vite, je vais directement poser ma question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une croissance exponentielle dans la période 2018-2023. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques facteurs ou actions concrètes qui ont amené à ce qu'on puisse voir cette croissance ? Ce qui a impacté, ce qui nous a amené à cette croissance exponentielle du football féminin. Est-ce qu'on peut avoir des facteurs qui ont... Est-ce que vous avez entendu la question ? Si vous permettez, j'entends de très loin. Vous n'avez pas entendu ? Ben, la dame a demandé si vous pouvez nous présenter des aspects ou des actions concrètes sur la croissance du développement. La première pointe que vous avez présenté sur la stratégie de la FIFA. Genre, qu'est-ce qui a été accompli, les activités, les effectifs, les faits, tout ce qui a été fait sur la première pointe de la stratégie de développement. Est-ce que vous avez une question très intéressante sur la croissance et le développement ? Alors attendez, je regarde. Est-ce que je vais regarder ? Juste un slide. Ici. Que je vais vous... Je vais vous présenter comme ça, ça sera plus parlant. Oui. Oui. Alors je rebondis et c'est très bien parce que ça permettra aux participants et aux participantes de comprendre les 8 programmes que nous avons. Je rebondis sur la question. C'est clair ? Tu vois toujours ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Je reste en sachant. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'heure. Alors le premier programme qui était la stratégie pour le football féminin. Donc il s'agissait d'aider les associations ou à créer une stratégie entièrement nouvelle ou à renforcer une stratégie déjà existante. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 88% des associations membres qui ont une stratégie. C'est une augmentation sur les trois dernières années de 35%. Et pour être complètement honnête, le but final n'est pas encore atteint puisque nous rêvons d'atteindre la totalité des associations. Pardon Simone, on voit votre écoute. C'est affiché à moitié. Concernant le développement des championnats. Le développement des championnats nous aide donc les fédérations à mettre en place une compétition nouvelle, celle qui identifie par exemple un écart entre les seniors et le football de base qui veut mettre en place une championnat jeune, moins de 15, moins de 17 ou alors renforcer les compétitions existantes. Une augmentation du nombre de joueuses qui jouent dans les championnats organisés de 15% sur les trois dernières années. On pourra atteindre 16,6 millions au jour d'aujourd'hui. Et un nombre de ligues, un nombre de compétitions qui a été multiplié par trois depuis 2019. Concernant la campagne de promotion orale qui vise à améliorer leur participation en créant des festivals à travers le pays, de manière à attirer de nouvelles joueuses dans un environnement ludique en créant le tournoi d'une journée, cela fait sur les deux dernières années cinq ans de campagne que nous avons organisées dans le monde. Et bien souvent ces joueuses basculent suite à ce tournoi sur les compétitions jeunes des fédérations. Nous proposons un programme de formation des administrateurs, ça c'est un petit peu à la demande des fédérations. C'est un programme qui peut intéresser aussi les comores. Nous proposons d'améliorer les compétences des administrateurs, non seulement de la fédération mais aussi des clubs, en créant un séminaire de trois ou quatre jours, en proposant des thèmes assez variés qui vont du leadership à la communication et marketing. Et c'est ensuite un instructeur FIFA qui vient les délivrer sur place pour une quinzaine de séminaires organisés sur l'année dernière. Le programme du club licensing, leurs trois de licences au club, s'adresse au big senior. C'est un moyen d'améliorer le standard des clubs et d'améliorer le standard de la ligue senior des associations membres de manière à améliorer, je dirais, le niveau du football féminin. C'est un outil de développement des clubs et de contrôle de manière à s'assurer que chaque club est en place un certain nombre de standards qu'il respecte, de manière à se fortifier et à pouvoir participer à la ligue. Nous en avons mis en place en 37 sur les deux dernières années. Le coaching du education scholarship, qui est la bourse de formation pour les entraîneurs féminins, de manière à s'assurer que nous ayons plus d'entraîneurs femmes qualifiés, où nous nous donnons de bourses et ensuite six mois à mentorer aux jeunes entraîneurs prometteurs de différents pays qui peuvent entraîner à des niveaux seniors, au sein des niveaux jeunes des équipes nationales. Et concernant ces deux programmes, nous avons distribué au total plus de 600 aides, c'est-à-dire des formations pour atteindre les tâches suivantes, de la licence B à la licence A, ou de la licence A à la licence O, qui ont été payées par la FIFA. Et plus de 30 têtes qui ont été accordées au plus haut niveau de jeunes entraîneurs qui ont été mentorés par des superstars, je dirais les grands membres du football féminin, qui se sont déjà imposés, qui ont gagné des coups du monde, etc. Et finalement, le programme de leadership pour le football féminin, où 25 leaders femmes qui ont des postes en responsabilité dans le monde sont sélectionnés et s'y sont convoqués pour une semaine de formation en leadership à Zurich, ou à Genève, il nous semble-t-il, l'année dernière, et où leur sont donnés des outils pour les armer un petit peu mieux. Concernant le leadership, c'est un séminaire qui est dispensé par la FIFA, et par une école de business qui s'appelle « De l'hôte, une école américaine ». Et c'est donc un séminaire qui concerne l'amélioration et la prise des décisions, le leadership du football féminin, avec 120 femmes qui se sont vues graduées sur les trois dernières années par rapport à ce séminaire. Alors c'est un petit peu pour vous montrer, je vais l'emmener, que je ne pensais pas sortir concrètement à travers ces huit programmes, ou par les statistiques comparatives sur les dernières années, ou par un nombre qui a atteint, et qu'on pourra comparer dans les années à venir, quel a été un petit peu l'impact des programmes FIFA au niveau du développement. Sans avoir été trop long, j'espère. Merci beaucoup Simon pour votre explication. Maintenant je donne la parole au président de la Ligue de Moëli pour quelques mots. Je crois que vous me souviens bien ou bien je devrais rapprocher des appareils pour que vous me souviens bien. Et maintenant vous me souviens bien. Monsieur Simon, je suis le président de la Ligue de M. M. Bacar. Je reprends pour la parole, puisque je l'avais déjà pris, pour l'ouverture du lancement. Et maintenant si je reprends la parole, c'est juste pour vous remercier, et puis vous témoigner notre gratitude, parce que vous avez présenté un programme, un projet que vous avez étudié au niveau de la FIFA, qui nous convient, qui nous convient, qui nous convient bien si je parle de Moëli. Parce que Moëli, vous savez bien que Moëli, c'est une petite île, c'est la plus petite des îles communes, si vous le savez bien, et que nos moyens, effectivement, sont très limités. Mais nous aimons les sports, surtout le football féminin ici. Le football féminin ici, ça marche bien. Seulement, nous sommes très sensibles, parce que, par rapport à la question qui a été posée, on vous a posé la question des infrastructures, c'est notre souci, ici à Moëli. Parce que nous utilisons des stades conchus pour les hommes, des anciens stades. Ici, dans nos stades, il n'y a pas de vestiaire, et pour les filles, déjà, c'est un problème. Pour les hommes, ça marche, mais pour les filles, ça ne peut pas marcher. C'est que nous sommes obligés de les utiliser, parce qu'il n'y a pas de tournoi. Donc, nous, nous débrouillons avec le mandat. Monsieur Tozeli, en tout cas, je ne peux pas être très long, mais Moëli et toute l'assistance ici, m'ordonnent de vous remettre de la salutation, de bonheur. Et, en vous souhaitant aussi, puisque je suis ici, non seulement en tant que président de la Ligue, mais derrière ce statut, je représente encore la Fédération de Foucaulté-Como, puisque le président est à l'étranger, en voyage, et que les autres membres sont un peu empêchés. Ils n'ont pas pu venir assister. Mais, malgré tout cela, monsieur Zeldin, le chef de département à la Fédération, et madame Silva ici, nous suffisent pour le reste. Ils font tout. C'est comme si toute la Fédération était ici. Donc, monsieur Simon, on vous remercie, on vous démoigne notre gratitude de tout ce que vous faites pour nous, de tout ce que vous faites pour nous, les Comorces, plus particulièrement Moëli, et que toutes les femmes et les filles ici, et les responsables de football féminin qui sont ici sur place, je vous remercie. J'ai apprécié votre attention, et j'espère vous rencontrer de manière non-virtuelle au jour au commun. Si vous vous en avez. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Et bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci.